Mais d'abord, on va revenir donc sur un triple meurtre qui survenait à Brossard en septembre 2022. Cynthia Bussière et ses deux enfants, donc, auraient été assassinés par son conjoint Mohamed Albalouz. Yves, l'accusé a échoué dans sa tête, dans sa tentative plutôt de faire réduire la gravité des accusations. Oui, et malgré leurs profondes blessures et douleurs, on peut parler quand même d'une victoire pour les proches des victimes dans cette affaire qui est encore très nombreux au palais de justice de Longueuil tantôt. Vous allez entendre dans un instant Mme Guertin, qui est la mère et la grand-mère des victimes. Vous voyez la photo à l'écran, Michel, de Cynthia Bussière, cette mère de famille qui aurait été assassinée par son conjoint Mohamed Albalouz. C'est en septembre 2022, au 12e étage de cette tour à condominium située près du pont Samuel-de-Champlain. Dans ce cas-là, il est accusé de meurtre non-prémédité, donc meurtre au deuxième degré. Mais dans le cas des petits-enfants de 2 et 5 ans, ses propres enfants, il est accusé, Michel, de meurtre. Au premier degré, et d'ailleurs, l'avocat de la Défense dans ce dossier soutenait qu'il n'y avait aucune preuve de préméditation. Mais le tribunal a jugé le contraire tantôt, Michel, et a rejeté la requête de Mohamed Albalouz. Donc, il est cité à procès. Et je vais faire entendre Sylvie Guertin, la mère et grand-mère des victimes. C'est une victoire, parce que depuis le début que je vivais avec ça, que je me disais, est-ce qu'il va être accusé de préméditation pour les petits-enfants? Mes petits-enfants. Puis finalement, le jugement a été rendu aujourd'hui. C'est un gros poids qui s'enlève de sur mes épaules, que vraiment, il est accusé de préméditation sur les deux enfants. Ça a été difficile quand même de réentendre tous les détails. Je vous voyais, vous aviez beaucoup d'émotions. Oui, oui. Ça te replonge encore dans toute cette souffrance-là, tu sais, qui n'est pas... C'est que ma souffrance teint aussi longtemps que je ne saurais pas qu'il est vraiment en prison, probablement pour le restant de ses jours. La souffrance est là. Jamais que ça ne va m'enlever la souffrance qu'il peut avoir causé à toute la famille. Mais en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment correct. Je l'attendais, cette décision-là. Je suis heureuse de la décision. Je ne suis pas heureuse de ce qui s'est passé. Mais au moins, aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait un pas en avant, qu'on va passer à l'autre étape. Alors, Mme Gertin, très émotive, c'est compréhensible, tout comme les proches qui l'accompagnaient tantôt. Il y a une ordonnance de non-publication, Michel, qui m'empêche de vous donner les détails en lien avec cette tragédie, parce qu'éventuellement, il y aura procès, et ce sera devant un jury. Quant au procès, l'avocat de la Couronne laissait penser que ça pourrait avoir lieu en principe en 2025. Et c'est une date très importante attendue pour la famille et les proches de Cynthia Bussière et des deux petites victimes de 2 et 5 ans. C'est un dossier qu'on va suivre, Michel, évidemment. Bien sûr. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous.